Mais j'peux pas, c'est ça ma vie, j'fais avec ! Regarde pas que j'ai des conneries parce que c'est toi qui a peur ! Moi j'ai peur ! Tu veux bien me dire de quoi j'ai peur ? Mais t'as peur de moi ! T'as peur que je t'aime pas ! Mais si tu veux savoir ? Bah moi aussi j'ai peur ! Mais n'empêche je vais t'enlever le coup avec toi ! Et non moins moi je suis de honnête avec toi ! Moi j'ai pas de honnête avec toi ! Bah non ! Parle moi de tes frères alors ! Moi j'ai pas de honnête avec toi ! Parle moi de tes frères alors ! Non ! Tu ne pars pas ! Tu ne me quittes pas ! Tu veux que je lisse quoi ? Hein ? J'ai pas de frères ? Oui ! Tu es un putain d'orphelin ? Je savais pas ! Que moi quand j'ai des gosses ont été mis les cigarettes sur moi ? Je ne savais pas ! Hein ? Tu veux entendre quoi d'autre ? Que ça c'est pas un putain qui revient, qui me l'appelle, un enfant ébroué qui est passé par là ? Hein ? Tu veux l'entendre cette merde ? Oui je l'entends ! Non ! Tu veux pas l'entendre ! Si je veux l'entendre ! Pour t'aider oui ! Pour faire quelque chose ! Mais quoi ? Pourquoi ? Est-ce qu'on me voit dans la rue avec une pancarte qui dit « Sauvez-moi s'il vous plaît » ? Non ! J'ai l'air d'avoir besoin de ça ! Je peux rester avec toi, Will ! Parce que je t'aime ! Arrête ! Mais arrête ! Si je t'aime ! Mais arrête ce baratin ! Je ne te crois plus ! Arrête ! Je t'aime ! Et je veux t'entendre dire que tu ne m'aimes pas ! Parce que si tu dis ça ! Je ne t'appellerai plus ! Et je ne serai plus la dans ta vie ! Et bien je ne t'aime pas ! ... Alors, vous allez voir maintenant une scène à deux personnages de Caligula, d'Albert Camus, qui est mise en scène par Nina. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est toi. Il y a longtemps que je ne t'ai vue. Qu'est-ce que tu fais ? Tu écris toujours ? Est-ce que tu peux me faire lire tes dernières pièces ? J'ai écrit des poèmes, César. Sur quoi ? Je ne sais pas, César. Sur la nature, je pense. Au sujet. Et vaste. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, la nature ? Elle me console de n'être pas César. Et crois-tu qu'elle me consolerait de l'être ? Ma foi, elle a guéri des blessures plus graves. Blessures ? Tu dis cela avec des gens, César. Est-ce parce que j'ai tué ton père ? Tu savais pourtant quand le mot est juste. Blessures. Il n'y a qu'à la même qui rend les gens intériment. J'ai répondu à ta question sur la nature. Précise-moi ton poème. Je t'en prie, César. Pourquoi ? Je ne l'ai pas sur moi. Ne t'en suis bien, tu peux ? Non. Dis-moi du moins ce qu'il contient. J'ai parlé des gens. Je ne sais pas. Et c'est ? J'ai parlé d'un certain accord de la terre. De la terre et du pied. Oui. Oui, c'est à peu près cela. Continue. Et de la ligne des collines romaines Et de cet apaisement fugitif et bouleversant qui ramène le soir. Et des cris du martinet dans le ciel vert. Et de cette minute subtile où le ciel encore plein d'or brusquement bascule et nous montre en un instant sur notre face gorgée d'étoiles buisantes. Et cette odeur de fumée, d'arbres et d'eau qui monte alors de la nuit vers la terre. Le réciel. Le cri des cigales et la retombée des chaleurs. Les chiens, les... les bois des fermiers. Et les chemins noyés tombent dans les lentilles, ce qu'il y a les oliviers. Oui, oui, c'est tout cela. Mais comment as-tu appris ? Je ne sais pas. Peut-être que vous m'avez malgré. Aucun point, puisque tout prend en moi le visage de l'amour. C'est la vertu des anges. C'est du moins que je pouvais connaître la transparence. Et je connais trop ma force de la passion pour la vie. Elle ne se satisfiera pas de la nature. Je ne peux pas comprendre cela. Tu es dans notre monde. Tu es pure dans le bien, comme je suis pure dans le mal. Mais non, je ne peux pas comprendre cela. C'est quelque chose en moi. Ce lac de silence. Ces arbres pourris. Ton poème doit être beau. Mais si tu veux, mon ami ? Oui. Tout cela manque de sang. Oh, le monstre, l'infecte monstre. Tu as encore joué. Tu viens de jouer, hein ? Et tu es content de toi ? Il y a du vrai dans ce que tu dis. J'ai joué. Comme tant de mal et tant de haine doivent te torturer. Tais-toi, maintenant. Comme je te plains et comme je te hais. Tais-toi. Et quelle immonde solitude doit être la tienne ? La solitude ! Parce que tu la connais, toi, la solitude ! Celle des poètes et des impulsants. La solitude ! Mais laquelle ? Sais-tu que seul, on ne l'est jamais vraiment ? Et que partout, le même point d'avenir et de passé nous accompagne ? Les gens que l'on a tués sont avec nous. Et encore, pour cela, ce serait simple. Et pour ceux que l'on a aimé, qui nous ont aimé, et qu'on n'a pas aimé. Les regrets, le désir, l'amertume et la douceur. Les putains à la qualité de Dieu ! Ah, la solitude ! Si seulement la place de cette solitude empoisonnée de présence qu'est la mienne, Je trouvais goûter à la vraie, le silence et le tremblement d'un arbre. La solitude, une inspiration, elle est peuplée de grincements des dents et tout entière authentissante de bruits et de clameurs perdus. Tous les hommes ont une douceur dans la vie. Ça les aide à continuer. C'est des rêves qui se retournent quand ils se sentent trop usés. C'est vrai, c'est sûr. N'y a-t-il donc rien à la tienne qui s'assemblent ? L'approche des larmes en revue silencieuse. Si, pourquoi ? Et quoi donc ? Le mépris. Alors, voici une autre scène de Caligula de Camus avec toute l'équipe. Et cette scène a été mise en scène par Anaïs. Apportée et mise en scène. 5 km à 10 ans. 6 km à 10 ans. Découvrez-moi. le nom et 7, dans plac Raspberry Room Le nom et 8, dans lottery. Ré уз Invoici. Dos il monde. On n'existe pas, celui qu'est-ceique ? Le nom et 1 mai, au moinsому 때문에 ? Satchksam欸 ! C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, quand je suis rentrée, vous compliquiez, n'est-ce pas ? On y allait de sa petite conspiration. Cahius, comment peux-tu ? Aucune importance, ma jolie. Aucune importance, vraiment. D'ailleurs, vous n'êtes incapables de s'en mettre tout courageux. Mais au paradis, il me vient seulement à l'esprit que j'ai quelques questions d'état. Arrêtez, pour une fois. Mais avant tout, sachez faire leur part au désir impéridieux que me procure cette belle nature. Et voici la drague, un sketch très ancien de Imenos et de Sophie Domi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne dis rien, parce que je ne veux pas faire de sondage. Quels potes codes ! C'est l'élu, quoi ! J'ai accepté de faire cette veille de flot avec, juste pour ne pas faire sa pisterie dans les coffres. Mais là, je n'en vois plus de monde. Sous-titrage ST' 501 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 On devrait vous boire, hein ? Non, le fruit est beau, hein ? C'est pas la peine de faire des ronds de genre, c'est pas vous, vous avez qu'à venir. Ah, ben justement, c'est pas vous. Merci bien ! Ah, vous posez la question. Ça pose pas à vous. La pâte est probablement un peu sèche. Probablement, oui, ça doit jouer. J'ai envie de faire des tartes ! Vous n'allez pas m'obliger à me chistiser ? Ben non, tant que vous ne nous obligez pas à les couper. J'ai toujours envie de faire des tartes pour mes petits-enfants ! Sauf que mes petits-enfants, ils sont là-bas ! Ils n'arrivent jamais ! J'attends, j'attends, j'attends toujours, j'attends ! Et enfin ! Ben c'est sûr que si vous les accueillez avec ça, ils ne sont pas prêts d'arriver. Oh, ils mettent toujours les arbres de sa manie, hein ! Mais voilà, exactement ! C'est comme aller à la pêche avec son papy, c'est dans les gênes, ça ! Quoi ? Eh oui, mon petit-père, il va falloir vous y coller ! À moins que vous préférez vous taper des tartes. C'est dingue, cette histoire ! C'est pas parce que vous faites des tartes aux petits-enfants qui ne disent même pas, que je fais désormais la pêche ! Mais c'est pourtant avec ça qu'on leur fait des sourds ! Ecoutez ! La pêche, les tartes ! Tout ça, c'est du patrimoine ! Ah, parce que c'est du patrimoine, ça ! Enfin bon, je ne sais pas si je leur laisserai manger ça à mes enfants ! Eh ben vous, occupez-vous de les faire, après on reparlera ! Et après, dès qu'ils les servent, je ne vais pas être tout petit plus chaleureux ! Chut ! Vous savez, c'est quand même pas bien grave de ne pas savoir faire des tartes ! Non, ne vous en faites pas ! Oh, mais je ne m'en fais pas ! Je vais m'entraîner jusqu'à ce que ça marche ! Ah, parce que vous allez en faire ? Absolument ! Tous les jours ! Mais ne regardez pas comme ça aussi, je vais varier les frites ! Ah, vous allez varier la pâte aussi, non ? Oh, c'est vrai, je ne vais pas manger des briques, quand même ! Son vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça de la sape ! C'est pour faire des confitures ! Les enfants adorent ça ! Ouais, ils vont en manger directement ! Tandis qu'avec ça, avant non, ils ne sont pas assez petits coups de toute façon ! Et attention, il ne faut pas s'amuser à attaquer ça avec des balles ! Bon, je vais au boulot ? Ben attendez, tu as besoin d'un petit coup sur la mouche ! Oui, je suis sûre à que le mec est dans un muret ! Ah ouais, ben d'accord, ouais ! Attends ! T'es plaisante ! T'es plaisante ! Alors, voici maintenant une caisse qui a été apportée ! Elle est mise en scène par Jade ! C'est... Qui a senti un peu de colle avec elle ! Ça s'appelle In The Ice ! Et elle va d'ailleurs venir vous dire quelques mots pour vous la présenter ! Et voilà ! Et alors, pour vous présenter un peu la pièce, on pouvait se décoller là ! C'est ma petite décorée comme là ! C'est une décorée comme là ! C'est une décorée comme là ! C'est une décorée comme la pièce ! Donc, vous pouvez me faire ouvrir ! C'est une décorée de la comédie ! Qui, normalement, dure assez longtemps ! Et c'est en anglais et chantier ! Vous avez dû le traduire et le retranscrire ! Parce que... Ça passe assez bien à l'écrit ! Normalement, ça fait aller ! Il y a des choses que vous ne comprenez pas ! Mais c'est vraiment l'exposition de personnages ! Donc, juste, détendez-vous ! Et regardez ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Est-ce qu'on pourrait allumer la lumière, s'il vous plaît ? Ah oui, pardon ! Excusez-moi ! Oui, merci ! Ah ! Bienvenue à Washington Heights ! Bon ! Ça fait super riche comme nom, en vrai, on est juste dans le quartier de l'Assemblée de Lyon ! Eh ! Désolé si ma grammaire n'est que peu complexe ! Mais j'apprends encore la langue ! Je viens d'émigrer dans l'un des plus beaux endroits de la Terre ! La République Dominique ! Là-bas, tous les gens sont jamais vu ma situation ! Et c'est partout ! Excusez-moi ! Ce qui serait tant d'ouvrir un petit coup ! Encore une femme ! Ah ouais, là ! C'est un vieux ! Abuela ! Le frigo est cassé ! J'ai pas de lait ! Ah ! C'est ma bonne recette de grammaire ! Alors ? Une boîte de déconcentré ! Oh ! Ah ! Comme je l'ai dit toujours ! Patience et ça y est ! Ça ! C'était Abuela ! Abuela, ça veut dire grand-mère, en langue maternelle ! Mais c'est pas vraiment ma abuela ! Mais on peut considérer que c'est elle qui m'a aidé ! Elle arrive tôt le matin et il y reste une bonne partie de la journée ! Et parfois, quand il y a trop de monde, elle m'aime ! Bon ! Là, c'est vrai, il n'y a pas grand monde ! Mais vous verrez, aux heures des points, c'est quasiment impossible à gérer seul ! Et en parlant de seul ! Sonny, t'es encore en retard ! Ça va, tu sais que tu m'aimes ! Mon cousin et moi nous occupant de ce bar, c'est à peu près le seul héritage de mes parts que m'ont laissé mes parents en y réfléchissant ! Eh ! Kevin et Camilla Rosario qui viennent d'entrer dans le bar ! Ils connaissaient très bien mes parents ! Ils ont placé leurs espoirs dans la nouvelle génération ! La fille Mina est partie étudier à l'université, loin d'ici ! Bonjour, Isabelle ! Tu veux te servir un café avec du lait ? Ah, et 20 dollars sur les prix du jour ! C'est lui un seul ticket, ça sera tout ! Bon, hé ! Tu seras bien content le jour auquel il y aura des millions pour vous emmenerait par le tour du monde ! Non, elle fait pas, il se sent comme un tout parce que Nina, il y a bien trois heures, cette nuit, elle rentre dans quelques heures ! Oh ! Je t'interdit de me juger ! Viens pire que moi à ce sujet-là ! Eh oui, bien sûr ! On t'invitera à dîner quand elle sera rentrée ! Très bien, merci ! Je sais pas quoi ! Yolanda, quand elle est rentrée chez elle, elle a dit avoir senti une sorte de peur entre le parfum bad girl et l'alcool très fort ! Elle est rentrée, et là, elle a pris le bad, elle a fait « Je sais que t'es là ! » Elle a enfoncé la porte ! Pardon ! En procès du magasin de liqueur ! Moi, je suis tombé des gars ! J'te jure, c'est vrai ! Waouh ! Waouh ! Ouais, c'est l'emploi ! Oh merde ! Un café-laté ! Oui ! Un New York Times ! Le café de ton patron est simple ! La maison n'est toujours pas arrivée ? Enfin, c'est pas ! C'est bon, on va le bien de me t'énerver ! Je suis pas énervé ! Je sais que je te le dis souvent, mais... Faut savoir avancer un peu ! Surtout avec une fille que t'aimes bien, avec qui tu as des discussions intéressantes, et qui a l'air de particier ! C'est pas comme si elle avait l'air complètement inaccessible ! Je suis sûre, que si tu me l'allais, ne serait-ce que lui demander de sortir, elle dirait oui ! Alors, en train de saisir ta chance, qu'est-ce qu'elle sera sûrement pas, c'est le bataire éternellement ! C'est vrai ! T'as raison ! Ecoute, la prochaine fois que je le verrai, je fais en sorte que... Ouah ! Hein, c'est un mauvais geste à votre café-laté ! Je te prie, c'est-oui ! J'aurais un peu que de mon choix, euh... Probablement, probablement, probablement... Dis-moi ! Euh, tu vois mon cousin d'ailleurs... Enfin, il est caché, pourquoi il est là... Euh, je te demandais... Oui ? Qu'est-ce qu'une fille comme toi peut bien faire ce soir ? Hum, est-ce que ton cousin danse ? Bon, comme une danseuse sous cocaïne, mais ça va ! Non, ça va ! Ça va ! Ça va ! Ben, peut-être qu'après mon service, on va pas aller en bret, et peut-être qu'on pourra regarder les vidéos d'articles ! Bien sûr ! Voilà ! C'est ça ! Sonny ! Oui ? Je t'ai jeté un château ! Ça, ça ! Après la table convertie, voici la table aux fraises, toujours de la même série et toujours mise en scène par Jade. Et c'est vraiment vrai ! Il y a très beaucoup de mise en scène dans ce spectacle ! Il faut bien le dire ! C'est parti ! people ? Thème Gouurs 스 Thème Thème Bon, c'est chiant, là, moi j'y vais, j'ai du boulot. Comment ça, c'est chiant ? Oui, c'est chiant, vous êtes chiant. Je ne vous ai pas décroché un mot de tout repas, vous êtes chiant. Je n'ai pas dans votre assiette. Mais voilà, c'est pour ça que vous êtes chiant, putain, il n'y a jamais été de muiseur avec vous. Sauf vous n'êtes pas gueulé, soit vous passez une heure et demie à pas moufter. Bon, mais qu'est-ce que vous causez alors, et pas que vous avez du boulot ? Je ne vous l'attendrai, il y a du dessert. Ah, voilà. Voilà quoi ? L'ambiance n'est pas pour fixe, mais un bon dessert maison peut très bien avoir un ambiance pour fixe. Bon, on peut le manger, ce machin-là ? Ce machin-là, c'est moi qui l'ai préparé. Est-ce que tu l'as pour fraises ? Oui, on peut la manger, on peut y laisser encore une plombie et demie dessus encore. Rassurez-vous, on va la manger. Si c'est vous qui avez faite, vraiment pas de quoi être rassuré, hein ? Oui, moi non plus. Moi non plus. Bon, avant de l'entamer, je tiens à ce que tout le monde sache que je l'ai préparé pour Guignac, parce qu'elle est maîtresse. Moi aussi la maîtresse. Le diable est parti, et on se retrouve avec sa tarte sur les bras. C'est triste. C'est pour ça que je ne me jette pas dessus quand on a misère sur le pauvre monde. Parce que ma fille est partie, et que ça me fait mal. Et son père aussi. Ah non, non, moi ça va. Non, mais vous ne dites pas n'importe quoi. Vous avez l'œil humide et la mine basse. Vous êtes triste. Mais je ne suis pas triste, j'ai la mine basse parce que je ne comprends pas pourquoi tout le monde allait arriver sur les cartes au frais. Et puis j'ai l'œil humide parce que je lutte pour ne pas roubiller. C'est quoi ? Sa mère et sa soeur, son fils. Ben, c'est-à-dire que je vous entends dire que Guignac est partie, mais je n'étais pas du tout au courant en fait. C'est pas vrai ! En revanche, je suis triste pour un autre truc, mais ça m'embête d'en parler. J'estime qu'on a tous le droit à se faire en secrète. Vous me gonflez ! C'est si difficile que ça d'avoir une pensée pour quelqu'un qu'on aime et qui est partie. Non, il faut toujours se faire des choses à la fois comme les malheureux. Avoir une pensée, c'est une chose, mais la même temps, bien sûr, avec une carte aux fraises. Vous me gonflez ! Il n'y a pas moyen d'être sur la gueule. Envoyez-vous aux autres. Allez, pas gourmandise. Pas d'autres. Moi, je dis un truc, hein. Vous avez fait mon délire. Moi, je dis, on arrête de la manger. On le met dans un petit colis. C'est vraiment. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pardon ? Non, mais c'est au-delà de la plage. C'est-à-dire que, bon, l'autre jour, j'étais à la plage et je suis tombé sur un coin à fraises. Naturellement, je fais un pain de vent. C'est-à-dire que, bon, les fraises, si on leur fout la paix, bon, elles sont consommables. Là, c'est aussi les fraises. Probablement les mêmes, d'ailleurs. Mais par un procédé miraculeux que je n'arrive pas à m'expliquer, on dirait des galants. C'est la cuisson dans ton douille. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que je me suis coupé avec un grumeau cuit. C'est possible ou pas ? Qu'on soit fausse, soit bon, c'est un hommage. Un hommage ? Un hommage, un hommage. Oui, enfin, non, quelque chose en souvenir de la petite, quoi. Souvenir de la petite ? En plus, je les gérerais bien, quoi. Alors, je l'avais faite pour elle, et puis j'aimais les fraises, et puis je suis triste. Ça va, elle est partie, elle ne va pas crever. Bon, en revanche, nous, ce n'est pas dit. Ah, c'est bien, vous n'allez pas en refaire, à chaque fois qu'il y en a un qui se part du château. Voilà la prochaine fois qu'il y a de ça, je m'en fous, je m'en vais ! Ah, non, non, mais ne partez pas, je vais y en avoir une autre ! Comment ça, une autre ? Alors, voici le premier d'une série de trois bloquées, par Ken Gojambi, Orelsan et Grinch. Les trois vont être mis en scène, Sam Arnaud, qui va venir vous lire quelques mots sur son travail. En fait, c'est juste pour que vous comprenez un peu le style de Bloggy. Alors, Bloggy, c'est de Orelsan et Grinch. C'est des épisodes qui ont été tournés sur YouTube, il y en a presque 120, allez-y si vous les avez dedans. Donc, c'est en gros, deux codes qui sont un peu perdus, enfin, on va dire ça, qui sont un peu perdus dans la vie, donc c'est des dialogues au cours et percutants, je pensais être plutôt gênés. Voilà ! Applaudissements Ça va, meuf ? C'est qui ? Non ? J'essaie de faire chauffer ce verre d'eau par la pensée. Mais il y a d'hier aussi, c'est bon. Non, je travaille mes pouvoirs de télékinésie. Si personne n'a jamais réussi à faire chauffer un verre d'eau par la pensée, quoi doit t'y arriver ? Peut-être que personne n'a jamais réussi parce qu'il y a toujours un connard qui est déconcentre. Ouais, c'est sûrement ça, ouais. Il se réchauffe, hein ? Tu te fais bien ? Non. Tu sais, c'est fou, meuf ? Moi aussi j'ai des pouvoirs. Et pendant que tu galères à faire chauffer le verre d'eau, ben moi je leur crois dit. Et puis même, quitte à avoir des pouvoirs, c'est pas encore un truc vraiment utile. Genre transformer ce verre d'eau en bas briski. Comment j'ai des yeux gaussés. Grave ! C'est vraiment n'importe quoi. Tes connaissances en alchimie sont vraiment primes. C'est vrai qu'on fait chier en alchimie. De toute façon, c'est impossible. Le whisky est une audi obtenue par la distillation de céréales. En plus, c'est pas vrai que ça sert à rien. Parce que le corps humain est composé à 70% d'eau. Du coup, imagine, imagine, je m'en prie avec un type. Je vais vous dire tout le temps de son corps, et le mec est obligé de partir parce qu'il aura super soif. C'est pas vrai. Il y en a un fois que tu t'es motivé pour trouver un emploi stable pour payer le loyer. Je t'ai encouragé, il t'est pas ça. Tu me penses que moi tu viens de vous aussi. Qu'est-ce que tu fais ? T'es établié ? Non, regarde, on t'est d'un trop marrant. Alors, on va changer de genre. On va prendre un extrait du film Amélie Poulin. Jean-Pierre Jeunet, qui est mis en scène par Mathias. Et je crois qu'il va venir nous expliquer en deux mots de quoi il s'agit aussi. Bonjour à tous. La pièce que vous allez voir, c'est en fait la pièce la plus gentillée, la plus sincère qui a été faite ici. Et elle est interprétée par une personne petite de taille, mais très grande dans le cœur. Donc, voilà, j'espère qu'elle vous verra. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Venez, je vais vous aider. Merci mademoiselle, votre gentil. Là, on croise sa veuve du tambour de la fanfare. Elle porte l'apparence de son mari depuis que les morts. Applaudissements Tiens, la statue d'ancienne Michele Chevaline a perdu une oreille. C'est celui du mari de la floriste. Il a des petites rilles de malice au coin de la floriste. Bonjour. Bonjour. Dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des petites sucettes qui rend bonbons. Merci. Hum. Vous sentez ce parfum ? Bonjour. C'est fait bonne. Il fait goûter son melon au client. Bonjour. Bonjour. Chez Marion, ils font de la glace au calisson. De la glace au calisson, on ne convient pas, vous êtes pas bonbons. Vous voulez ? Merci. On arrive devant la charcuterie. 79 de jambes à l'os et 45 de travers du mystère. Bonjour. Bonjour. Moi, je vous remplace dans un poulombagerie. Combien, le camembert ? Il est à 20. Et le café-frou ? Ah, il est à 20. Ah, oui. Merci. Chez le boucher, j'ai un bébé, qui regarde un chien, qui regarde les poulets rottis. Est-ce qu'il vous plaît ? Non, ça va, non, si. Vous êtes sûr, hein ? Oui. Excellent. Dommage. Voilà. Maintenant, on est dans le petit casse-roise-roulement, juste à l'entrée du métro. Moi, je vous laisse ici. Au revoir. Au revoir. Bonjour, madame. Donc, est-ce que vous allez ? Au revoir. 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 Alors, on va encore changer de genre. On va prendre une scène de Antigone, de Jean Hanoui, avec Fanny et Mona, qui ont fait elles-mêmes la mise en scène de leur bureau. Oui, mieux, 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 mais donc, en, au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501